Bonjour chers amis, hier j'ai mangé une mangue et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire germer le noyau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Allons-y. Alors là j'ai deux noyaux, je les ai fait tremper deux jours, on voit là qu'il a déjà envie de sortir. Mais maintenant je vais lire là aussi. Ça va vite hein, mais je vais libérer la mangue. C'est très très dur, il faut faire gaffe de ne pas abîmer la mangue. Là je sais qu'elle n'y a pas. Donc je vais, il faut ouvrir ça vraiment délicatement pour ne pas l'abîmer. Et voilà. Voilà la mangue. Je vais faire la même chose avec celui-là. Elle a l'air un peu plus grosse. C'est dur hein le noyau, il est dur. Oups. Il faut vraiment y aller doucement pour ne pas abîmer la mangue. Voilà. Là je peux la sortir. Et voilà, elle commence à germer, les deux. Ça on peut enlever. Alors maintenant, on va s'en occuper. Ça je peux jeter. J'ai préparé un petit récipient avec, j'ai mis un, j'ai plié un peu en papier mélange dedans. Que j'humidifie. Je pose délicatement mes deux noyaux dedans. Voilà. Comme ça. Je vais recouvrir ça. Juste couvert comme ça, dans un autre papier mélange. Que je vais humidifier aussi. Voilà. Et je vais le couvrir. Je m'en filme. Et je vais mettre ça, dans un coin. Pendant deux jours, on s'envoie dans deux jours maintenant. Que j'ai mis mes noyaux de mangue. C'est que ça va très vite la mangue. Je vais contrôler ça. Et. On voit qu'il y a quelque chose là, qui va se détacher. Et celle-là, là. Ouais, c'est pas encore ça. Je vais juste changer le, le papier du dessus. Je vais en mettre un nouveau. Voilà. Je vais l'humidifier. Un petit peu. Et. Je vais. J'ai pas de couvercle, là. Je vais simplement mettre un film dessus. Et. On va attendre. Une semaine. Ça fait quatre jours maintenant. Ouh. On voit qu'il y a une belle évolution. Hein. Là. Ça. Si ça part, je l'enlève. Si ça part pas, je ne l'enlève pas. On voit que des racines commencent à se former ici. Et. Celui-là, il va un petit peu moins vite. Mais. Ça part, ça part pas. Non. Ça part pas. Alors, je le laisse. Je vais simplement nettoyer ma boîte. Et. Remettre. Dans la boîte. J'ai nettoyé ma boîte. J'ai remis un papier tout neuf. Que je humidifie. Je vais délicatement. Remettre. On fait attention de rien casser. Mes deux noyaux dedans. Les recouvrir. Délicatement toujours. Avec. Un autre papier. Que je vais humidifier. Et. Je vais laisser ça maintenant. Allons. Quatre jours. Je pense que. Dans quatre jours. On va pouvoir les mettre en terre. Alors. On se retrouve dans quatre jours. Nous voilà. Un noyau de main. Là. Je n'ai pas laissé deux jours. J'ai laissé cinq jours. C'est un peu oublié. On va voir. Ce que ça donne. Je retire délicatement. Waouh. On voit que les racines poussent. Ça donne même. Oh. Il faut enlever délicatement. Pas abîmer. Pas abîmer la racine. Là. On voit qu'il y a une belle racine. Ça. Ça s'enlève. Je l'enlève. Je force pas. C'est vite. Trois. Il démoisille. Il s'ouvre. Et bien. C'est le moment de le planter. Et celui-là aussi. Hop là. Il est bien dans l'humidité celui-là. Ouh. On voit. Je vais essayer d'enlever cette enveloppe quand même. pour pas que ça garde trop l'humidité à l'intérieur et que ça fasse moisir la plante. Voilà. Maintenant. Il ne me reste plus qu'à les planter. Je vais préparer les pots. Voilà. Un noyau que j'ai mis en terre il y a deux jours. On voit que là ça a déjà bien poussé. Il était à peine dehors il y a deux jours. hein. Je fais attention de garder toujours assez humide la terre. Sans la noyer. Mais ça pousse vite à voir. Là ça vient vert. C'est à cause de la lumière. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter. On verra dans deux jours ce que ça a. Dans deux ou trois jours ce que ça a. Et voilà. Maintenant ça fait une semaine. Voilà. Ça fait une semaine qu'il est dehors. Ça pousse. Ça pousse bien. C'est super joli. J'espère qu'on va bien là. Bon là il était tourné contre la lumière. Je vais tourner le poids dans l'autre sens. Je mets ma main à côté pour que vous voyez un peu la grandeur. Mais je suis hyper content. On verra dans une semaine ce que ça donne. Voilà. Encore quelques jours ont passé. On voit que ça pousse bien. J'ai des belles feuilles. Qui sont encore à la verticale. Mais je pense qu'elles vont bientôt se dresser. On attend quelques jours. Et je vous montre ça dans quelques jours. L'évolution. Ça fait une dizaine de jours maintenant. J'ai planté. On voit que les feuilles se redressent. C'est magnifique. Ça pousse vite. C'est génial. Belle plante. Ça. C'est après trois semaines. Voilà la plante. Après trois semaines. Ça pousse vite. Ça pousse très très vite. Et je vais vous montrer une autre qui a un mois. On voit qu'il y a un petit peu plus d'évolution. Je pense que ça va donner un joli petit arbre d'appartement. Alors je vais continuer à les faire pousser. Et puis je vous ferai une petite vidéo dans à peu près six mois. Voilà on voit que ça redonne une... Je penche un peu. Ça redonne une pousse par-dessus le premier nid de feuilles. Avec des jolies les belles feuilles de départ. Dommage qu'il ne reste pas cette couleur qu'elle vienne verte. Mais bon c'est comme ça. Alors dans six mois je vous referai un petit... Un petit mémo. Je vous montrerai comment elles ont évolué. Ok. Je vous invite à en faire autant. C'est facile. Et puis... Ben ça a l'air super beau hein. Ok. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...